Lors de cette quatrième journée, l'US Orléans et le FC Sochaux n'ont pas réussi à se départager au stade de la source, score final 0-0, Orléans aura des situations avec Lilian Abab, encore lui qui ne peut faire mieux, petit filet, Thomas Robinet pour en Sochaux c'est au dessus, simplement 4 tirs cadrés dans la rencontre pour l'US Orléans qui reste campé à la troisième place. Le Paris Saint-Germain s'est nettement posé contre le Gazellec Ajaccio, score final 5 buts à 0, il aura tout de même fallu attendre la deuxième mi-temps pour que les parisiens puissent se défaire de leur adversaire Corse, cinquantième minute, cinquante-septième minute plutôt, le PSG récupère un ballon, autrement dit Blaise Mathilde qui s'en va défier le gardien du Gazellec et qui vient le battre, 1 à 0 à la cinquante-septième puis 2 à 0 à la soixante-douzième avec son doublé sur ce corner, Zlatan frappe le corner qui est malheureusement renvoyé par un gazier, Mota est au centre, Zlatan de la tête pour le premier but à la quatre-vingt-troisième minute, ça fait 3-0 qui va aller de son doublé à la quatre-vingt-septième et quatre-vingt-neuvième, un triplé puisqu'il avait marqué la quatre-vingt-troisième, score final 5 à 0 pour le PSG qui n'est toujours pas premier. Le PSC qui est en manque de réalisme s'incline face à la Saint-Etienne, score final à zéro à cause d'un but de Albon-Lafon contre son camp, les Toulousains restent bons derniers, Saint-Etienne est cinquième du classement. Le RFC-Lance remporte une victoire très importante grâce à Bourry Jodet, la vingt-neuvième contre comme son numéro de maillot. L'Anse est sixième, le FC Nantes est seizième. L'Assad Jackson lui reste leader de Ligue Grâce à son match nul, le conseil d'un domicile contre Metz. Score final 0-0 face à Devaillant Messins qui auront lutté pendant longtemps. Metz est en seconde moitié du classement, L'Assad Jackson est leader un point de plus devant le PSG. L'Assad Jackson n'a pas résisté longtemps à la Furia Canez jusqu'à ce but de Da Silva à la 86e. Bassa est lui aussi en seconde moitié du classement. L'Estar Vénard de Caen est en première. Le coup va pour Valenciennes, désormais l'onzième. Rien ne va pour l'AS Monaco, désormais premier qui n'est plus premier non relégal, qui est désormais avant-dernier avec cette défaite 2 buts à cause du but de l'Ebomotiba à la 56e. Ils savent même un doublé 10 minutes plus tard. Falcao réduit l'écart. Score final 2 buts à la 66e à la 79e. Monaco et avant-dernier Valenciennes et 11e. L'Estar de la Galois n'aura pas eu de chance contre Lorient. Les Lorientais ont été plus incisifs grâce à un but de Denis Bouanga à la 26e. Les Lorientais sont 4e, Laval et 11e. L'Estar de Reims est désormais bien enlevé en bas de classement avec cette défaite 2-0 contre Evian. Yasmin Tereda au 56e et 79e minutes permet aux Eviannés de l'emporter 2 à 0. Evian est 14e, Reims est en bas de classement. Et enfin pour les derniers matchs de cette 4e journée. Lille recevait l'enavent de Guingamp qui avait pour ambition de s'extirper la zone rouge. Ils y sont même entrés puisqu'avec ce nul 0-0. Guingamp est désormais 1er relégable. Le LOSC est en 1ère moitié de classement. Lassage d'Axio est ce leader devant le Paris Saint-Germain. Le PSG qui est toujours 4 victoires. Lassage d'Axio a joué un match de plus. Le PSG a pourtant marqué 11 buts. Lorient est 4e en plus du podium. L'UE sur Lyon est 3e. Saint-Etienne est étonnant 5e. Lens 6e. Sochaux 10e. Pour voir le barragiste vainqueur des barrages. Il faut tourner la page. L'Ava est 11e. L'AS Monaco est avant-dernier du classement. 19e. 12e. Et bon dernier. Le programme de la 5e journée demain. Le PSG recevra le Racing Club de Lens. Le Gazelec recevra Valenciennes. L'AS Monaco lui recevra l'Ava le vendredi prochain. Monaco qui se dépassera Evian ce samedi 23 décembre. Et enfin le triplex Valenciennes-Ajaccio. Le LOSC face à Lorient. Et le Stade de Reims face au TFC. Lesbedrances la capitalecений. Lesbedrances la capitalecpieler. Sous-titres de Lafayette. Lesbedrances la capitalecieli. Desbedrances la capitalecrim noch 1e.